Salut, vous êtes en train de regarder Un moment gentil avec Valec, nos rages de monde et la sage, enculé. Salut à tous ici l'AudioTapplayer en compagnie de Valec. Salut Valec. Salut bande de fils de pute. Alors comment tu vas Valec ? Bien et toi ? Bah très très bien. Alors question numéro 1, d'où t'es venue l'envie de faire des vidéos ? Euh à la base c'est parti d'un coup de tête par rapport à l'affaire de Léonarda qui commençait sérieusement à me saouler. Et ensuite je me suis rendu compte que la plupart des Youtubers ne disaient pas les choses telles qu'elles le sont sur les sujets délicats. Donc j'ai continué. Question numéro 2, pourquoi avoir choisi le pseudo Valec ? Euh j'ai choisi ce pseudo parce qu'il représente un personnage d'un roman que j'apprécie qui s'appelle Le Poison et Carlette. Et Valec qui est un assassin. Oula, ça fait peur. Ouf. Question numéro 3, incarnes-tu ce personnage dans la vraie vie ? Euh oui et non, Valec c'est moi mais sur Youtube les propos sont poussés à l'extrême. Mais je déteste surtout le politiquement correct. Question numéro 4, dix mille abonnés et trois cent cinquante mille vues en moins d'un mois. Es-tu surprise de cette montée de popularité ? Euh ouais c'est, je pensais pas causant que personne n'adhérait à ce genre d'humour de fils de pute. Et je tiens surtout à remercier Avenir qui m'aide à gérer tout ça, c'est tout nouveau donc euh... Donc ouais voilà. Question numéro 5, que fais-tu dans la vie ? Euh je suis étudiante. Et voilà. Et tu voudrais faire quoi plus tard ? Troll. Rôleuse professionnelle ? Ouais voilà. Question numéro 6, quel logiciel ou matériel utilises-tu pour tes vidéos ? Euh pour mes vidéos principalement en Sony Vegas, même si ce bâtard sait souvent de fonctionner. Et Audacity, comme au collège pour les gens. Question numéro 7, as-tu des futurs projets de vidéos ? Euh pour le moment non, je me marre assez bien avec ce que je fais. Peut-être un Valet Gaming avec Squeezie et Cyprien. Pas besoin de préciser l'ironie j'espère. Est-ce que tu vas faire d'autres vidéos avec des autres youtubeurs comme Avenir et vous ou tout autre ? Bonne question, seul l'avenir nous le dira. Question numéro 9, quels sont tes youtubeurs préférés ? Pas la plupart de ce qui se fait sur YouTube. Mais si je devais choisir, j'irais en Mathieu Sommet, Antoine Daniel, Avenir et son fameux j'te mine steak, et aussi Chris Demi Papillon. D'accord, et question numéro 10, quels sont les youtubeurs que tu n'aimes pas trop ? Euh, 90% de youtube, non sans déconner je dirais Alice, Marc Déposé pour éviter la censure, et 95% de la clique des post-casteurs, hormis la chaîne de Jérémy qui change un peu de tous ses fils de pute. Et question numéro 11, que ça va plaire à tes fans à mon avis, seras-tu présente à la Japan Expo ou toute autre convention ? Euh oui, à la Japan Expo 2014, peut-être au TGS ou Annie de cette année, et forcément tous les animasiens. Passons maintenant aux questions commentaires YouTube et Facebook. Euh, question de Xiong Wei, euh, trop pichant. Mec, c'est quoi ton synthétiseur vocal ? Ton père-fils de pute. Et deuxième question de Viong Wei, c'est quoi le nom des vidéos, celle où la fille se prend une claque, et celle où c'est le bordel dans la rue STP ? Bien, t'as gros t'enculé ! Question de Pyrusnec86, euh, que penses-tu de Cortex, il y a une nouvelle chaîne ? J'adore. Question de... Prends l'X 2000 ! Tu suces ? Pfff, on m'a pas quoi dire à ça. Question de Clément Aubert, es-tu un mâle ou une femelle ? Eh non, dis-toi, rien, fils de pute. Question de Ramin Messael, c'est quand tu nous montres ta tronche et réponds vite, fils de pute. Le jour où tu seras marrant, c'est lui de toi. Question de Seyda, hey Vali, pourquoi tu fais pas des vidéos avec ta vraie voix ? Parce que je préfère qu'on identifie Valec à une pensée plutôt qu'à un personnage, et que la voix déshumanise, et surtout qu'elle a un sacré potentiel comique. Question de Sacha Selvador, c'est quoi ton sport ? Internet. Question de Loyon Chapuis, tu préfères Abdel ou Bouboule ? Abdel, le baby-bell de la tessie, wesh. Abdel, le baby-bell de la tessie. Question de Valentin Juge, pourquoi se lancer d'un coup comme ça dans le podcast, sur un tel sujet en plus ? Pourquoi tu fermes pas ta gueule ? Question d'Alexis Robin Cook, depuis quand tu es inscrite sur jeuxvideo.com ? Trop longtemps pour que je puisse m'en souvenir. Question de Pierre Christo, as-tu un petit copain, parfaite comme tu es ? Non, je le jure. Question de Clyde Peterson, tu aimes le gang du plaisir ? Ouais, ils ont l'air sympa. Question de Jean Trussardi, pourquoi quand les gens sont cons dans tes vidéos, ils s'appellent Jean ? Parce que ce sont des fils de pute, Jean Moralva. Et dernière question de Zaid Haim Shemlal, ça va ? Ouais, toi ? Et c'est ainsi que s'achève un moment gentle avec Valec. Merci beaucoup, Valec, pour ce moment gentle avec toi. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Sinon, Valec, tu as le mot de la fin ? Norage de mon maraboutal. Sous-titrage ST' 501